allez bonjour à tous bienvenue sur la chaîne arsenic gaming aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du jeu polygone c'est un jeu qui est en early access qui est disponible depuis peu sur steam il est en promotion à moins dix pour cent donc je l'ai eu à 9 euros et quelques de fournir 50 il me semble c'est un mmo fps ça serait plutôt un battlefield like quelque chose comme ça il se démarque plutôt parce que ça pas de graphique donc les joueurs vont être représentés par des personnages sous forme de polygones bien que ça porte son nom et à contrario je m'attendais à ce que le décor la modélisation du décor soit face pensé vraiment à du minecraft avec des choses très pixelisé c'est pas le cas du tout ça l'univers qui est assez coloré qui est sympa à l'oeil donc là on tourne en ultra le jeu est pas très gourmand parce que j'ai en carte graphique une gt 1030 donc c'est quand même la carte graphique entrée de gamme j'ai un quad core à 3,2 gigahertz 8 giga de ram voilà c'est vraiment une petite config très modeste je suis en full hd plein écran enfin voilà le jeu est en français ça c'est une bonne chose un bon point on va juste survoler un petit peu la boutique donc on est vraiment sur du standard on a une arme principale qui va être composée donc pour tous ça va être le AK-47 qu'on a on en a d'autres qui vont être disponibles à l'achat via de l'argent que l'on récupère via l'expérience du jeu il me semble après on a des armes secondaires donc là on n'en a pas beaucoup j'imagine qu'on va en avoir un être en plus plus tard on a des modules avec de l'optique à placer directement sur nos armes des canons donc pourquoi pas des silencieux du mortier des accessoires des skins des vêtements puis je crois qu'on a fait le tour donc pour l'heure il n'y a qu'une seule carte de disponible carte que je vais vous présenter un petit peu ça va être surtout un petit let's play pour vous montrer à quoi ressemble le jeu et le ressenti en combat allez on va se lancer j'espère qu'il va y avoir un petit peu de monde quand même jouer si tu veux bien donc c'est important pour les jeux un petit peu MMO qui veulent rassembler des joueurs d'avoir de proposer des jeux avec des config modestes donc là c'est vraiment l'écran principal donc on attaque à 0 points par équipe on a des chacun QG donc le QG nous on est l'équipe bleue j'ai le choix de spawn ici l'équipe rouge sera en face on a trois points qui sont neutres au début que l'on va devoir tenir et puis voilà du coup lancement du jeu on est dans notre QG donc on a bien notre arme principale qui est la K47 je vous montrerai un petit peu les gunfats comment elles se présentent je trouve que le personnage bouge quand même pas mal au niveau de la visée ce qui est bien ça permet d'apporter un certain réalisme et pas de faire du vulgaire tir au pigeon le jeu est joli vous aurez l'occasion de voir un petit peu avec les différents décors qui peut proposer je le trouve vraiment sympa il y a une bonne direction artistique une bonne patte je trouve qu'il est inagréable à l'oeil donc le point A va être là haut au niveau de l'interface en bas à gauche on va avoir une mini carte on a le rappel des scores au dessus on a les différents points donc le B a été récupéré je vais me diriger par l'adversaire j'ai dirigé là dessus en bas à droite on a la barre d'endurance la barre de vie les munitions les volades et voilà donc où est ce qui se trouve donc le décor est assez fourni et ce qui est bien pour autant c'est que on arrive bien à dissocier quand même les joueurs donc ça va éviter d'avoir trop de campeurs en face parce qu'étant donné qu'on est des polygones on arrive bien à se repérer quand même il doit pas être loin du point B à moins qu'il soit en déplacement et on va récupérer ce point B est ce qu'il m'a vu d'une fenêtre il est pas ici coup de feu il vient d'en face il doit tirer sur un autre joueur donc j'ai pas regardé je crois qu'on est pas nombreux parce que le jeu vient de sortir évidemment je suis en train de perdre la capture du point je suis plus sur la zone voilà on va se remettre là ouais donc j'ai deux ennemis ok donc il me semble aussi pour compléter que plus tard enfin c'est d'ailleurs déjà accessible c'est qu'on a un profil avec un joueur de l'expérience que l'on va pouvoir acquérir grimper de niveau en niveau donc il y a un petit côté petit côté RPG il me semble que l'on va pouvoir modifier des compétences oh c'est dur c'est dur c'est dur c'est pas bien bon bon je suis bien seul contre deux autres joueurs ça ça va pas être simple du tout alors j'ai quelques parties hein j'ai joué un petit peu c'était bien sympa on avait fait du 5 contre 5 ou 6 contre 6 je sais plus combien on était j'espère que les joueurs vont rejoindre un petit peu on tient le principe on tient le principe on a un autre allié les alliés sont symbolisés par ces petits triangles jaunes on a un autre allié les alliés sont symbolisés par ces petits triangles jaunes je vois qui se dirige vers le C on va également y aller ok on a récupéré ça c'est cool donc j'espère pour la fin des parties il est quand même bien sympa et j'espère que ça va pas être pollué par une communauté de campeurs en tout cas ils ont dû faire en sorte que moi j'ai essayé enfin j'ai de ce que j'ai vu c'est pas le cas et le camping n'a pas l'air payer des masses il y en a un qui est bien en face je crois qu'il m'a vu c'est dur score de loin ça bouge quand même énormément c'est ce petit côté réaliste que j'aime bien mais autant le corps à enfin pas le corps à corps mais le la forte proximité je la trouve on tire comme des bourrins à grande rafale et ça touche pas pour autant comme là là hop tirer quelques balles mais c'est lui qui a fini par m'avoir est-ce qu'on va chouper le b en partant c'est qu'il est en train de prendre le point je sais pas si on est en train de le prendre je vais pas trop parler je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance sonore c'est peut-être pas plus mal pour l'immersion donc c'est quand même loin d'être représentatif pour le coup parce que ça risque d'être des parties à 16 contre 16 là c'est plutôt du 2 contre 2 donc c'est relativement léger ça peut paraître vide on va essayer de choper ce point à donc là on a une petite baisse de la qualité graphique j'étais en train de suivre mes fps je pense que il doit y avoir des ajustements un peu dynamique j'en étais à une trentaine ça s'est figé à peu près à 30 alors je pense que sans ce petit downgrade il y aurait pas eu j'aurais été en dessous des 30 ok ils ont repris le point B alors je sais pas comment on se croise là mais on va essayer de monter ici je sais que c'était une planque un peu découvert ça va au moins me permettre de les repérer tiens les deux qui sont là qui se baladent ils sont très très loin je pense qu'ils vont se rapprocher du point C on va essayer de descendre sans faire de vos chutes ah c'est ça ils sont mis sur le point C notre collègue il est en B on va le rejoindre et puis on va essayer de les croiser ok J'étais un tout petit peu trop haut pour l'avoir. Wow, la précision qui baisse. Je suis pas John Rambo. J'ai voulu vous montrer un petit peu. Donc ça ne paye pas forcément. C'est un coup par coup qui reste quand même terriblement efficace avec cette arme. Ah, il y a bien un ennemi qui ok. J'ai pas, j'ai deux granades. On va discuter. On touche, deux touches. J'ai été tué. On est 3 contre 3. Bon, ça se remplit bien. Allez, on va partir du QG. On va aller tout droit. Pour vous faire une idée, je suis à peu près à 26-27 FPS. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire nettement mieux avec une config un petit peu plus grosse. Ou juste en mettant en granphisme élevé et pas en ultra, tout simplement. En tout cas, à l'instar d'un Battlefield, ça fera plaisir. D'un côté, parce qu'il y a un gars qui aime beaucoup, c'est vrai que c'est sympa à faire, de jouer avec des véhicules, des hélicoptères, tout ça, tout ça. C'est vrai que c'est sympa, mais ça ouvre énormément aux... Plus excès en plus de jouant. C'est malade. C'est malade. J'ai un allié qui... Oui, qui tourne autour d'un jeu. Bon, un kill pour un kill. Je serais curieux de voir comment ils vont enrichir ce contenu et proposer plus. Les graphismes, ils ont déjà une très bonne base. Ça, il n'y a pas à dire. L'ambiance sonore est bonne. Donc après, ils vont uniquement s'intéresser sur le reste, sur la création des maps. L'apport de nouvelles armes, de modules, d'éléments de gameplay. Là-bas, mais alors qu'est-ce qu'il est loin quand même. Je lutte, j'arrangerai. Ouais. Il peut y avoir beaucoup de vie, et moi encore moins. Pour les quatre contre-trois, il me semble. Non, trois contre-trois. Petit chat. Ça fait plaisir. Et le collègue qui est là-bas. On va se baisser le cueillir, lui. Apparemment qu'il soit... Ça ne fait pas surprendre. Ça ne fait pas surprendre. Qu'est-ce qu'il tremble ? Qu'est-ce qu'il tremble ? Est-ce que j'ai une autre issue ? Oui. D'ailleurs, on va se faire le plein de vie. Ce serait trop bête de ne pas en profiter. Allez, on est bon. On va sortir de ce côté-là. On espère en pas être attendu. Ça a l'air pas mal. On va essayer de couper. Et prendre le plancer à revers. Je vais tester un petit peu les limites. Est-ce qu'on peut accéder ici ? Oui. D'accord, on peut complètement... OK, OK. On peut aller loin. OK, les limites s'arrêtent là. C'était parti de ouf. On va taper à la chose. La tête capture, pas mal. Hop, on va se positionner par là. Allez, je pense que j'ai coupé. On va couper cette vidéo pour après. On va attendre de mourir une dernière fois. Je ne veux vraiment pas qu'elle soit trop longue. Je ne sais pas combien de temps j'en suis. On va essayer de mourir. Avec les honneurs. Notre allié qui est là, qui doit être en train de se battre avec un ennemi. Qui doit être probablement dedans. Je n'ai pas entendu le bruit de pas, lui. Les têtes capture, c'est figé. Il faut d'avoir un ennemi pas loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un petit bug. On va profiter un peu pour se finir. On va faire un peu plus. On peut faire un peu plus. On va faire un peu plus. Non. On va voir. ... 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